Musique On est présent sur Pothéto Europe puisqu'on voulait en fait montrer l'utilisation des ressources génétiques dans nos programmes de recherche. Actuellement il y a tout un travail de caractérisation des ressources génétiques donc à partir d'outils de marquage moléculaire pour structurer ces ressources génétiques pour voir s'il existe des liens entre ces ressources génétiques et différents marqueurs moléculaires par exemple. Et on a aussi tout un travail de caractérisation des gènes de résistance vis-à-vis des nématodes et du mildiou. Concernant le mildiou, notre objectif est de focaliser plus nos travaux sur la résistance partielle donc d'accepter un peu de mildiou sur le feuillage mais une progression beaucoup plus lente de la maladie par rapport à des résistances totales qui elles sont contrôlées par des gènes grand air. Pour la résistance à Lobodera palida, on est sur un système plus intermédiaire on est sur des résistances de type oligogénique donc on a moins de gènes qui interviennent dans la résistance. L'INRA n'a plus depuis je crois 1994 vocation à créer des variétés donc on produit des géniteurs améliorés pour tel ou tel caractère. Donc on propose aux membres de la CVNPT donc la CVNPT étant l'association des créateurs de variétés nouvelles de pommes de terre des géniteurs qui pourront être par exemple résistants au mildiou, résistants aux nématodes ou avoir d'autres critères. On a à un moment donné aussi travaillé sur la qualité de présentation, qualité du tubercule. Donc ces géniteurs sont ensuite utilisés par les différents sélectionneurs français dans leur plan de sélection et c'est eux qui par la suite vont tirer entre guillemets profit de ces géniteurs pour créer des variétés qui pourront porter des résistances à partir du matériel issu des travaux de l'INRA. Les travaux de résistance vis-à-vis des nématodes ont commencé peut-être dans les années 1988. Les géniteurs les premiers ont été distribués en 1994 et 1996 et la première variété inscrite au catalogue issu d'un géniteur INRA date de 2004. Donc cette première variété en fait elle s'appelle Hilder. Il faut compter moins de 10 ans de travaux à l'INRA et entre 10 et 12 ans de travaux chez les sélectionneurs après. Au total entre le criblage des ressources génétiques et la création d'une variété il y a peut-être près de 20 ans ça paraît un peu long. Maintenant on a aussi des nouveaux outils que sont les outils dérivants du marquage moléculaire qui pourront peut-être permettre de réduire en fait ces schémas de sélection.